Précédemment dans Terra Vos pupilles se rétrécissent Vous apercevez cette lueur orangée Puis le noir qui s'installe Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Faut vraiment qu'on se mette à l'abri là ? Ouais, faut qu'on rentre vite à la tournée contre lui On a vraiment intérêt à trouver un truc pour communiquer Et qu'il y ait des gens pour rien nous aider en fait Parce qu'on s'est foutus dans une merde Alors, les gars, on a un petit problème là non ? Ouais, on a un putain de problème Ouais, on a un putain de problème Il y a des centaines de choses qui entourent le putain de truc Vous êtes qui ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh là là, calme-toi, calme-toi, calme-toi On gère la situation là Regarde, mettez-vous tous aux fenêtres Vous allez voir comment on gère ça Ok, je lâche la radio, je vais voir C'est tous nos fenêtres Dès qu'il y avait la rencontre ? Ok, vous arrivez devant ces fenêtres du coup Vous penchez, vous voyez en bas Cette marée d'hommes Morts vivants Qui entourent complètement la tour de contrôle Vous attendez quelques minutes Puis vous voyez Un camion Qui se rapproche Militaire Toi, t'aperçois Avant le camion Deux énormes lames Sur le pare-choc Vous le voyez fuser Et rentrer dans cette marée Exposer tout le monde Tu le vois faire une traînée rouge Basse Il fait demi-tour Il refait encore Il refait demi-tour Il en fait un autre Et puis Vous le voyez Contour C'est le tour de contrôle Il aime les bâches Vous voyez quelques hommes A travers Balancer Vous savez pas trop quoi Et puis des explosions Par contre C'était sûrement des grenades Vous voyez les corps Exploser dans tous les coins En charme Vous voyez C'est sort comme une peinture abstraite Vous voyez au sol Des explosions de chair De sang De la couleur partout Vous apercevez toujours ce camion Qui s'arrête un peu plus loin Des hommes qui descendent Ils ont un attirail Comme un énorme sac à dos Et un fusil devant Ils arrivent devant les derniers corps Vous voyez des flammes Qui sortent de ces énormes fusils Ils sont 10, 15 Et crament tout ce qui reste Suivant tout ce qui reste Résilement de la radio Alors Vous en pensez quoi ? Joli spectacle Ça fait plaisir On descend vers vous Ok On vous réceptionne en bas Que faites-vous ? Oh bah je descends Je ne fais pas attendre Ça faisait longtemps Que je n'avais pas été Aussi Aussi satisfait de quelque chose Là ça faisait plaisir de voir ça Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Ça fait plaisir de voir des êtres vivants Mais ça ne présage rien de bon à mon avis C'est vrai C'est vrai On se contente de ce qu'on a Vous descendez C'est ce qu'il y a en collimation En acier Vous descendez très vite Vous arrivez devant la porte Qui l'ouvre ? Je vais sortir Non non attends Non 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 je vais l'ouvrir Vas-y je l'ouvre L'ouvre Ça bloque un peu Je pousse Tu vois au sol Quand tu pousses Une traînée de sang De la chair qui passe un peu sous la porte Vous arrivez devant un carnage total Il n'y a plus Si je peux me permettre Hâme qui vive Au sol Il sort des péliquides Poisseux Un mélange d'organes D'excréments De bras De jambes De corps en putréfaction Une odeur immonde Qui monte à vos narines Et immonde Vous vous aventurez Sur cette marée De corps Ouais Avec le camion Ok Vous voyez en face de vous A 30 mètres Le camion qui vous attend Avec 10-15 personnes Vous avancez C'est vraiment poisseux Vous enfoncez vos Vos chaussures Là dedans Mais il n'y a plus Aucun Décor Qui bouge Vous voyez encore Certaines flammes De la fumée Sur des corps Qui ont été brûlés Et finalement Tu vomis Ok Je vous mets votre ami Qui vomit Vous passez finalement Ce cercle De charpie Et vous rejoignez Le camion Vos chaussures Marquent des pas Semblants Au sol Vous arrivez devant le camion Vous voyez un gars Qui vous réceptionne La quarantaine Blond Pas très grand Une vitrailleuse Alors Vous reconnaissez la voix Qu'il y avait dans la radio Merci beaucoup Vraiment D'une efficacité Impressionnant Joli spectacle Comme je vous le disais A la radio Ouais J'en ai vomi Je suis désolé Après Vaut-il mieux vomir Ou mourir Je voulais choisir Ça rime Mais je préfère vomir Bon Juste un petit conseil On en parlera Un peu plus plus tard Évitez de faire du bruit Entre nous C'est à dire qu'on a pas vraiment eu le choix Il y a eu des coups de feu Quelques-uns qui nous sont tombés dessus Les gars On vous a vu venir Vous nous avez pas fait de signe On a attendu plus d'une heure Dans la navette Vous avez pas vu Le héros qu'on a shooté là devant vous Ouais mais on savait pas où vous étiez Ou autre Bien sûr Nous là on débarque C'est quoi ces trucs On aura le temps d'en parler On aura le temps d'en parler Et vous savez d'où on vient Et vous êtes de la sécurité Vous êtes de la base Ah non pas du tout Vous savez d'où on vient Vous savez qui on est Aucune idée Ok Ah non non On était là en fait Pour récupérer Principalement du carburant Parce qu'on en manque un petit peu au camp On a pas trouvé grand chose Ok on a vraiment besoin de discuter On débarque de la station Espoir De la planète Espoir Planète Espoir Aucune idée de ce que c'est Mais euh Vous êtes parti longtemps Il y a quelques mois de ça Bon Très bien Donc vous êtes pas au courant du tout de ce qui se passe Mais en fait on a vécu à peu près les mêmes choses sur Espoir On n'a pas compris On pensait que c'était un virus extraterrestre On avait à peu près le même genre de personnes Qu'ils étaient moins rapides Ils étaient beaucoup moins rapides Les animaux Ah ouais J'ai une petite théorie là dessus Je pourrais vous en faire part Mais euh Ouais Ça doit être un petit choc pour vous quand même Je vais vous appeler mes petits bourgeois Hein Ceux qui découvrent le monde Le monde d'en dessous Le monde des abysses Sale La réalité quoi Allez Venez avec nous On vous emmène Vous voyez Ce camion Militaire Avec les lames Toujours devant Certains gars qui sont en train de remonter Les voiles Enfin le tissu Autour de la Du coffre extérieur Vous voyez toutes ces ramures en acier Vous remontez à l'arrière avec les autres gars Il y a pas mal de place Ok Je rentre dans le camion On va pas tarder Parce que là avec le grabuche qu'on a fait L'odeur là Plus le bruit Ça risque d'en attirer plus d'un je pense Ok Si vous avez un coin pour vous ravitailler un campement Ouais On va vous emmener là-bas C'est un ravi Pas de problème Vous montez tous à l'arrière Ouais Ok vous placez comment à l'arrière Vous avez deux banquettes En gros sur la terre Moi je me mets le plus proche de la sortie du camion Ok Du cul quoi Et puis du camion Et j'essaye d'être toujours proche du carré Moi j'ai mis de ta côté De cercles sanguinolents autour Disparaître Vous arrivez au bout de la base Vous sortez par une autre entrée principale Avec anciennement des loges de gardiens Où ils vérifiaient l'entrée Vous prenez la petite route privée Qui retourne vers l'espèce de continent C'est une sorte d'île ou presque-île Qui retourne vers le continent Face à vous Une très très grande ville Très très grande ville Vous voyez des buildings au loin Qui s'élèvent Aucune lumière Aucune lumière Vous êtes là Au courant de journée Vous roulez Comme ça Vous longez Cette grande ville Vous passez par Une autoroute Vous apercevez Sur La voie de gauche Qui sort De cette ville Énormément de voitures Arrêtées Comme un embouteillage géant Des corps Un peu partout Comme si quelqu'un avait pris une photo Une photo de cet instant Et que cette photo était face à vous Rien de bouge Rien de vie Absolument rien Vous passez cette autoroute Vous longez la grande ville Et puis finalement Peu à peu Au bout d'une bonne demi-heure Vous arrivez sur des routes Un peu moins larges Qui passent Au centre de forêt Puis des champs Qui fait toujours très chaud Le soleil Et au dessus Vous roulez comme ça Vous voyez autour de vous Vos compagnons Qui sont pas très parlants Ils se regardent Ils regardent dans le vide Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Ça fait combien de temps que c'est comme ça ? Ça fait pas mal de mois Pas mal de mois ? Qu'est-ce qui a déclenché ? On est pas parti depuis autant de temps ? Je sais pas depuis quand vous êtes parti Mais ça fait pas mal de mois D'accord Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune idée Je sais pas Ça s'est répandu comme ça Et je sais même pas Si sur les autres continents Il y a pareil Et c'est quoi ces choses ? Donc c'est Comment ça marche ? Normalement C'est des gars Qui sont morts Je sais pas trop Je pense que Je pense que Ben vous en dira plus Tout à l'heure Ben c'est Le Blond Le chef Votre commandant Et la communauté où vous vivez Ça donne quoi ? Il y a beaucoup de survivants ? Comment se sont organisées les choses depuis ? On a des survivants Ça se passe bien Et les animaux Ce qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps Ces choses à cette attaque Elles bouffent tout Y compris les animaux ? Ils sont pas cons Ils se sont tous planqués Ok Il y a beaucoup de choses Effectivement Autour de vous Le paysage a un petit peu changé Là il devient vallonné Sur votre droite Des champs Sur votre gauche Quelques arbres Puis ça devient un peu plus dense Vous voyez juste le soleil percer À travers la cime de ces arbres Il fait un petit peu plus frais Puis vous ressortez Plain soleil Vous voyez autour de vous Sur ces champs En loin Quelques formes Qui se déplacent Difficilement Certaines Pas beaucoup Dans les arbres Dans les arbres aussi Vous semblez en apercevoir Visiblement Le monde Que vous avez connu N'existe plus Tout a changé Tout a été détruit Et a été envahi par Ce mal Que vous ne connaissez pas encore Je m'aperçois avec toutes les épreuves Qu'on a vécues Qu'on ne se connait pas si bien Si bien que ça Vous et moi Par exemple Tom Je pense que c'est relativement normal Finalement Moi j'étais occupé à la mine Mes échantillons Je les envoyais au labo Mais On n'avait pas De collaboration très poussée Avec d'autres secteurs Nous on minait On forait Et on envoyait aux autres En fait Tout simplement Écoutez Moi Je suis arrivé Je suis arrivé au tout début De l'expédition Donc pour espoir Et Je suis le leader De Enfin J'étais Le leader Des forages Motivation Pour Rejoindre mon projet Écoutez J'avais plus trop de famille Sur terre Plus trop de gens Qui comptaient sur moi J'ai vécu Parfois De salles De salles Événements Socialement Et J'avais envie De prendre un nouveau départ D'essayer autre chose De me rendre Utile En fait De découvrir un peu Ce que pourrait être l'espace Donc Voilà J'ai sauté sur l'opportunité Ils m'ont pris Grâce à mon expérience Voilà Donc moi Moi je reviens ici C'est C'est effrayant Ce que c'est devenu Mais j'ai J'ai aucun J'ai aucun Vrai proche En fait Donc je sais pas Vous avez Vous avez des gens Bon Et que ma femme Je sais Charles Et que ma femme Dans cette navette On va pouvoir s'en occuper D'éconcer à leur temps Pour envoyer quelqu'un Pour aller la charge Et je pense qu'ils en connaissent Beaucoup Est-ce qu'il y a encore Est-ce qu'il y a encore une organisation Est-ce qu'il y a encore J'attends de voir Ben C'est le dernier espoir Peut-être que Peut-être qu'il a entendu parler D'une cul Peut-être qu'il y a quelque chose à faire Mais C'est 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 catastrophique C'est catastrophique Puisque disent les hommes Vous avez de la famille vous ? Carême Je sais pas Ça va Non Non Vraiment Ça va C'est turbulent Je préfère pas en parler Je crois que finalement Le dénominateur commun Au fait de partir Comme ça Explorer aussi loin Ça reste Toujours une nouvelle Le manque d'attache Finalement Ouais C'est Je sais pas Ce que ça va donner Honnêtement Tout Tout cette histoire J'ai J'ai l'impression Qu'il faut partir A la reconquête De notre monde En fait Ça me plaît bien Travayons-y ensemble Ça me plaît bien Vous roulez toujours Vous êtes Cette fois-ci Dans une forêt Beaucoup moins dense Vous roulez Autour de vous Les hommes Parle pas plus Que ça Non plus Certains mots Qui sont échangés Mais Rien de très intéressant Pour vous Pour comprendre un peu mieux Un peu mieux ce monde Toi T'appeler Te lance toujours Tu Visiblement Y'a pas de Changement Plus que ça Vous roulez Vous roulez Bon Bah Je crois qu'on est bon Pour s'y coller Vous sentez Le camion Qui ralentit Puis il s'arrête Vous s'entendez Ben Bah Il y a quelques dizaines Des rangs Qui nous attendent Là Hein On va s'éclater Les gars Ils bloquent Ils bloquent le passage En tout cas Pardon Mais Ils arrivent vers nous Ah bah Ils sont devant Vous parlez en criant Ils sont devant Le problème C'est que comme Il y a quelques bagnoles Sur le côté On peut pas y aller Avec notre bulldozer On peut pas tout défoncer Donc on va le faire À l'ancienne Ok Il y a des volontaires Mais Ils sont Comme Ceux qu'on a vu Bah Ouais Ok Donc ils vont vite En fait Bah Ta gueule Fais pas chier Faut les buter C'est tout Ok Ok c'est parti Bon Qui s'y met Vous voyez les gars Autour de vous Mais vas-y On balance les nouveaux C'est bon ça Il les a déjà sauvés C'est bon 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 Messieurs allons-y Karen Restez ici Je pense que vous serez Plus en sécurité Non ça va C'est bon Vous croyez que vous avez besoin de vous Tout le temps Comme ça C'est bon Je peux vraiment Me débrouiller tout seul C'est bon Je commence à avoir La volée Je monte Je monte Je monte J'essaie de prendre Un peu de Ok Tu mets tes pieds Au niveau Il y a la armature En enfer Etc Il y a une sorte De micro échelle Qui monte sur La cabine Ok Je monte à l'échelle Donc elle t'y va Tu vous la voyez Un petit peu galérer Avec sa main Elle monte Elle est déterminée Elle monte sur le toit C'est sûr Karen Toi tu l'entends très très mal Tu montes sur le toit Tu vois face Effectivement Au camion Des dizaines des rangs Qui avancent pas vite Qui arrivent devant Qui se plantent un petit peu Sur les lames Que fais-tu ? Je arme J'arme mon truc Ok Et je me mets à tirer Comme ça Tu poses Tu tires Tu tires En rafale Partout 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 Tu tires Tu les vois Tu vas tomber les uns après les autres Tu les touches pas tous forcément à la tête Tu tombes Ils se relèvent Tu tires Tu tires Tu tires Tu tires Tu tires Tu tires Tu es des mots de tous Vous entendez le Ben qui fait Les gars Alors On a pas de couilles ou quoi ? On laisse la femelle gérer ? C'est pas qu'on en a pas C'est qu'elle en a une sacrée paire en fait Bon Eh La femelle là Il en manque deux trois Vas-y là Tire les Je redescends Et je vais lui J'alliance dessus Et il m'en tire Ah ouais d'accord Il prend l'arme Il se met sur le côté Vous voyez Il touche toutes les têtes Toutes les têtes Les unes après les autres Bon On peut y retourner C'est parti mon gars Le moteur Ça démarre Vous sentez Le cabine qui roule sur les cornes Qui prend un virage Pour éviter quelques véhicules Et qui reprend la vitesse Vous continuez à rouler Le soleil Qui tape sur votre crâne Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Une raison de mon coin Moi je reste toujours Un peu choqué de la Par l'action qui est de la hutte Du coup je dis Ça va Karen ? Oui ça va Écoute Il a l'air d'abandon C'est tes caractères en tout cas T'aurais fait une bonne mineuse Je pense Rien à dire Instinctive et tout Impressionnant Impressionnant Bon du coup Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai hâte d'arriver Qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir des réponses On est bientôt arrivé les gars On est bientôt arrivé Vous avancez comme ça pendant Encore une heure Deux heures Vous voyez le soleil qui baisse un petit peu Et puis finalement Vous savez Vous apercevez quelques maisons Un petit peu plus Et puis vous arrivez Dans une sorte de résidence Vous voyez pas mal de maisons Très résidentielles autour Le camion monte Une légère pente Des maisons vraiment Assez brancheuses Et puis il s'arrête Bon Allez on descend plus les gars On se dépêche On se dépêche On descend Vous voyez tout le monde Qui se lève Qui se lève Les pieds à terre Bon allez Bon les mecs On y va Vous descendez Vous arrivez du coup Entre plusieurs maisons Vous voyez une sorte de Pas de barrière Mais comme des pieux en bois Qui ont été posés Pour faire Une sorte d'édans barrière Vous voyez Quelques êtres Plantés dans ces pieux Qui sont en train de bouger D'autres qui bougent pas Parce qu'ils se sont plantés Dans le visage Vous voyez que ça Les bloque Un petit peu l'entrée Et derrière Deux trois Deux trois Grandes maisons Barricadées partout Les fenêtres Les portes Bon on va essayer Ici qu'on habite Bienvenue chez nous Ça a l'air super sympa Charmant Les femmes d'abord Allez-y Je rentre C'est sympa Votre façon de voir Le jardinage C'est Ah bah là C'est essentiel mon gars Tu vas l'apprendre très vite Mais on va se raconter Tout ça ce soir Je veux en savoir plus sur vous Je pense que vous voulez Des explications aussi Clairement On va en parler Évidemment Toutes choses à un prix On est d'accord Je vous ai pas sauvé Pour rien non plus Réfléchissez à ce que Vous êtes prêt à me donner On va en discuter Comme par exemple Elle Je suis en octobre Et je le saute dessus Mais pas pour le tuer Tu vois Juste pour lui faire peur Vraiment En mode Ah oui Tu le prends Le tuer Genre un peu à la gorge Un peu à la gorge Oh là là J'aime ça Caren Pas sûr que c'est une boignée Tout de suite Ça m'excite Caren J'aime bien les femmes J'aime bien les femmes comme toi Et puis on n'a pas beaucoup de femmes ici Bon On aura plus le temps de se rencontrer De se connaître Ça va baisse cette arme Tu vois effectivement autour de toi Plusieurs personnes qui sont en train de te pointe Ok calmons nos ardeurs tous Ouais Ça y est Et restons raisonnables Mais on est calme On est calme On est calme Allez On rentre tous On se prépare pour ce soir Le soleil est en train de tomber là Ok On se dépêche tous Vous vous allez dans la maison A Vous voyez une maison avec un grand A Écrit en rouge Vous y allez Je vous y retrouve ce soir Je vais voir Est-ce que je peux trouver un médecin Un médecin ? Je vous en remène un ce soir Ok Ah ouais c'est votre épaule Ouais C'est pas beau C'est récent ça non ? Ouais Ouais C'est récent ça à un mois Quoi ? Plus Ok Ok trop bien Ok Très bien Je vous envoie un médecin Tout à l'heure Je vois qu'il repart Que Que faites-vous ? Non Pas dimanche Je suis pas sûr Que je t'aurais J'ai pensé après 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 Ouais Il s'en serait aperçu Si le médecin qui avait me soigné Il aurait vu Que ce qu'il ne trisse pas Ou qu'il y a un problème Ouais Mais ça aurait peut-être été mieux Sur le coup En fait Bon je C'est fait c'est fait J'aime pas la manière Qu'il négocie Non mais il négocie pas vraiment Il est en position de force De toute façon Non mais c'est pas de l'entraide là C'est Proc Bah ouais mais le problème C'est qu'on n'a pas vraiment le choix En fait Il nous a sauvé On n'a rien à lui donner Non Et ce qu'il réclame C'est rare de question Ça me semble un peu compliqué Effectivement C'était une blague Une base de mauvais goût Mais sûrement une blague Je pense qu'il attend qu'on travaille Pour mériter notre hébergement Et je peux le comprendre Et si c'est ce qu'il faudra faire Je peux effectivement contribuer A ma nourriture Etc Je pense C'est plus comme ça Qu'il faut l'entendre Mais Restons sur nos gardes J'attends de voir ce qu'il propose De toute façon On sait pas où on est On sait pas ce qu'il se passe Il va falloir des informations Sur la situation D'accord très bien Vous arrivez devant la maison Vous avez monté une petite allée Sûrement avant Là où La famille idéale Rangé sa voiture Ils nous ont laissé nos armes Et tout Ouais ouais Ok Vous êtes devant cette maison Ok Vous avez quelques personnes devant Qui fument les cigarettes Ouais moi Je rentre Ok Vous rentrez Vous êtes dans une maison A priori normale Mais barricadée de partout Quelques personnes vivent ensemble Vous imaginez C'est un camp Qui héberge sûrement 30-40 personnes Réparties sur 3 maisons Les gens vous regardent Un petit peu bizarrement Vous dévisagent Il y a certaines personnes Qui chuchotent à votre passage Suspicieux Bonjour Salut Bon vous avez jamais vu On vient d'arriver en fait Ouais j'imagine Voilà donc Bon bah On nous a mis de venir ici Pour ce soir Ben doit un peu Nous briefer Parce que Enfin on vient d'assez loin En fait D'accord On était dans l'espace Ben Dans l'espace Oui Sur la planète espoir Vous envoyez 3-4 autour Qui explosent de rire Pourquoi vous ? Non vous êtes surtout Symphonés complètement C'est tout ça Qui vous dépasse complètement Vous vous êtes imaginé Un monde Pour sortir de toute cette merde Dans laquelle on vit C'est ça ? Mais attendez Enfin C'est vraiment étrange Parce que Personne d'entre vous N'a l'air de connaître La planète espoir Non mais Je vais vous confier un truc Moi c'est pareil Quand je rêve le soir Je m'imagine Dans un monde merveilleux Avec des licornes Des petits luitins Qui me taillent des pipes Et puis Je suce des glaces Et la vanille Toutes les journées D'accord C'est pareil Hein les gars Pareil pour vous Ouais Ouais pas de soucis Allez posez-vous dans le salon Il va arriver là Vous avez dit quoi ce soir ? Ouais Ouais Le soleil tombe dans une heure Comme ça il va pas tarder Ok Merci Et Vous savez s'il y a un truc A manger Ça va Pas la charité non plus Attendez Ben On verra ce qu'il fait de vous Ok Déjà faut savoir si Il vous jette dehors Il vous exécute Ou s'il vous exécute Parmi nous Qui sait Tous les cas de figure Se sont présentés Depuis quelques jours C'est charmant de perspective Voilà C'est juste là-bas Ok Ok merci Vous avez quelques canapés Au coin du feu Un feu éteint Moi je m'assois Moi aussi je m'assois Ouais on se pose Je m'assois Mais contre le mur Pour garder la pièce Face à moi Sur ta droite Tu vois une grande vitre Circulaire Qui donne sur la rue Tu vois Quelques personnes discuter Une certaine activité C'est un peu étonnant C'est de plus en plus bizarre Personne n'a l'air de connaître La mission spatiale Espoir Non mais je comprends pas du tout En fait Non mais ça doit être Des pouilleux du coin Qui ouvrent jamais un journal Mais c'est pas possible On est dans On est à côté d'une base spatiale Mais ils sont pas d'ici Enfin ils l'ont dit tout à l'heure Que c'était pas de la base spatiale Mais même attendez La nouvelle de la culmination d'espoir Elle s'est répandue sur Sur toute la Terre On le sait bien C'était une nouvelle incroyable En fait Dans le sens où ça nous donnait A tous une perspective Peut-être de survie Et de progression Pour l'espèce humaine Enfin la conquête spatiale C'est quand même C'est quand même Ce qui doit maintenant Porter l'espèce humaine Dans son futur Et Personne Ne sait ça Ils nous prennent tous Pour des fous C'est pas normal C'est pas normal On est parti il y a si longtemps Comment ça se fait Il y en a aucun Qui a l'air d'avoir une info Sur c'est quoi C'est chaud Ça commence quand C'est où Comment ça se soigne Il y en a aucun Qui a l'air de savoir Il y en a un seul mec Qui a l'air de savoir Apparemment c'est ce Ben Attendons Attendons Alors même lui Il connait pas Alors là je me dis On est tombé dans le trou Du pied du monde Mais Effectivement C'est à côté De la base spatiale C'est quelques heures Disons que Enfin voilà Et même C'est quelque chose Qui se sait Attendons Ben Les minutes passent Les minutes passent Puis finalement une heure Vous entendez la porte Qui s'ouvre Et puis vous voyez Ben Qui se rapproche De vous Qui rentre dans la pièce Mes amis Vous le voyez Dans sa main Il a une arme Alors ça va ? Bien accueilli ? Les canapés sont confortables ? J'imagine Alors Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Là je sors mon gun Calme-toi Calme-toi On est beaucoup trop pour toi Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Vous êtes pas mal hein Vous résistez à la pression quand même Là J'ai ton oeil droit Pile en ligne de mire Avant de nous tuer Peut-être qu'on peut discuter Non ? Attends Attends Et toi là la salope Hein ? Qui voulait me trancher la gorge ? Tu fais plus la maladie non ? Toi tu m'ennuies un peu toi Ça je t'aime pas trop T'as fini de jouer Allez Je vous l'avoue C'est pour vous En cadeau D'amitié Et de De relations long terme J'espère Allez tenez C'est pour vous Il est chargé Vérifiez Il n'y a pas de problème Elle est où l'entourlope ? Alors Il n'y a pas d'entourlope Voyons Jolov vous avez l'air d'être un peu en galère Et puis vous avez vu un peu le matos que nous on a On n'est pas On n'est pas Fusil mitrailleur prêt Merci Il n'arrive pas à retirer la recharge Il n'arrive pas à encaisser les balles Bon alors vous aviez des questions pour moi ? Oui plein Il se passe quoi ? Il va falloir être plus précis quand même Alors depuis combien de temps cette épidémie a commencé ? Là ça fait euh... Alors on a du mal là maintenant avec les dates et tout mais euh... Je pense que ça fait bien neuf mois, huit mois, comme ça Et que c'est... A partir de combien de temps la situation est devenue intenable ? Quasiment du jour au lendemain C'est hallucinant Possible ? Du jour au lendemain ils ont annoncé une épidémie On ne savait pas d'où elle venait Et euh... Ça a été le bordel Médiaque Bordel Euh juste... Moi je... Euh... Je profite du moment où il a récupéré l'année de travail Pour lui demander si je peux pas récupérer discrètement son euh... Ok Son fils Très bien Enfin son âme quoi Discrètement Tu leur récupères, ils le voient pas On est en quelle année ? Euh... On est en quelle année selon vous ? Euh... 2017 A partez euh... On s'est à peu près situé dans le temps A chaque année Ouais vous êtes en gros en 2000... Bah en 2020 Ouais Bah alors Nous on est... On est parti Pour La Planète Espoir Il y a... Il y a quoi ? Trois mois ? Hum... Mais comment... Mais comment t'es... Comment t'es capable de calculer ça ? Je t'ai pas donné le mois ? Hein ? C'est que sur une année il y a douze mois quand même Bah tu nous as dit on a... On y allait On est pas resté très longtemps Et après le voyage de retour a duré environ trois semaines Donc il y a trois quarts de... Non 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 HRP... Non 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 ça durait beaucoup plus longtemps que ça Ah d'accord Ouais Parce que moi je suis persuadé Ils avaient quatre mois qu'on était dans les... Non 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 c'est juste que dans la navette Vous avez un moyen de... Dormir de manière prolongée On va dire un genre de chose Mais... Mais c'est cohérent C'est cohérent le nombre de mois qu'il annonce Ok d'accord Au nombre de mois où vous êtes partis Ok C'est assez cohérent son histoire Et du coup on parle pas d'années On parle pas de nombre de mois Enfin... Là en nombre de mois donc en gros 8-9 mois c'est cohérent Et enfin... Et on sait ce qui a provoqué ça ? Non je vous dis du jour au lendemain Ils ont annoncé une épidémie Ca a été n'importe quoi Moi je bossais dans une grande ville là pas loin Euh... Du jour au lendemain Tous les accès ont été bloqués On avait pas le droit de sortir Les militaires nous fusillaient J'ai vu des militaires fusiller des gars Qui essayaient de sauver leur peau Vous imaginez ? Bon aujourd'hui moi je les fusille les mecs Parce que ça a bien changé mais... Mais euh... Mais vous imaginez ? Mais vous savez qui on est ? D'où on vient ? Vous ? Ouais Je vous connais pas personnellement Vous connaissez le projet Espoir ? Non Le projet spatial ? Qui est parti il y a à peu près 9 mois ? Non c'est quoi ? C'est... On était un groupe de scientifiques, ingénieurs, architectes, etc. Pour créer une colonie sur une autre planète Et là on a vu ces choses, ces zombies arriver Et qui ont tout détruit On a été obligés de revenir sur Terre Et on débarque et c'est... Et c'est pareil C'est l'apocalypse de nouveau Ah ouais ? Ouais d'accord Ok Très bien Bienvenue sur Terre Merci Donc ça vous dit rien ? Non Mais c'est incroyable Parce que personne ne connait ce projet Vous ne lisez jamais un journal ? Les infos ? Si si mais ça me dit rien Ok Ok Et qui est en charge du coup ? C'est des camps autonomes ? Ici hein ? En charge d'ici j'ai l'impression que c'est vous Ouais bien joué Et pour le reste du pays ? Alors pour le reste du monde, qu'on soit clair Ce qu'on vous a fait Là C'est une putain de fleur Là ce que j'ai ordonné Toutes mes sommes Vous voulez juste vous voir mourir comme des merdes dans votre tour Forcément une contrepartie C'est ça On va dire que J'investis Je mise Je prends des risques Mais je mise potentiellement sur Sur des montures fiables On va dire Parce que Je vais vous mettre au parfum hein Mais vous fiez pas à l'homme Chacun a créé ses camps autonomes Je les connais pas tous Il y en a quelques uns à 50 km etc On est assez peu de survivants Et c'est chacun sa peau Et on peut comprendre Ressources illimitées Armes à foison Mais munitions limitées Essences illimitées Et forcément Énorme danger Tout le monde a envie de se voler ses ressources Et puis tout le monde a un risque potentiel Mais j'ai bien aimé vos gueules Quand je regardais avec ma lunette là De loin Vous savez quand j'ai shooté le niveau du grillage J'aimais bien vos gueules Surtout quand on a failli se noyer C'était drôle Ah vous avez même vu ça Ah bah oui Donc voilà Donc vous êtes là Quelle est la proposition ? J'ai encore juste deux trois autres questions Comment marche ce virus ? Comment on est infecté ? Qui se transforme ? Qui ne se transforme pas ? Pourquoi il y en a qui sont rapides ? Pourquoi il y en a qui sont lents ? Ce qu'on a compris Ce qu'on a compris Mais on a peut-être pas assez de recul encore aujourd'hui C'est que déjà Deviens Errante Une personne Qui est morte Ce qu'on a vu Et qui a été mordu Ou griffé Ou Ou avait une plaie Peut-être C'est fait de bover dessus Enfin je sais pas exactement Mais en gros Qu'il y a eu contact avec ça Voilà Un peu nos conclusions aujourd'hui Et puis Pourquoi il y en a qui vont vite ? C'est On a l'impression qu'il y a une sorte d'évolution Chez eux Vous voyez Un peu comme Comme l'évolution de l'homme quoi C'est Au début Ils ont du mal à se déplacer Et puis peu à peu Voilà Et il y en a effectivement Qui ont trouvé Visiblement malin De se déplacer avec 4 pattes Et ça leur réussit plutôt pas mal Et personne Personne essaie de trouver un remède ? Moi j'ai pas trouvé un truc Je suis là pour chercher un remède Il y a pas un laboratoire dans le coin Des scientifiques Encore des forces militaires Bah on a un On sait qu'il y a un labo Qui est normalement spécialisé Dans toutes Toutes les maladies extrêmement rares Qui est à peu près à 150 km d'ici Je dois m'en rendre là-bas Vers l'ouest Elle laisse moi finir Mais On y est allé Et il y avait personne là-bas Pourtant on a gueulé On était Ouais est-ce qu'il y avait quelqu'un ? On tirait partout Et personne ne s'est montré Il y a peut-être du matériel encore ? Du matos ? Ouais Bah on a chopé tout ce qui avait une valeur Non mais du matériel scientifique Que du matériel d'armes ? Ah oui bah tous les Comment vous appelez ça ? Microscope ? Non les trucs Les verres Les verres avec des formes bizarres Des becs Des becs Des becs Des becs Ouais des becs Exactement Toutes ces merdes là on a pris Bah on s'en sert pour boire de l'alcool du coup D'accord Ok Donc Selon vous il n'y a pas vraiment d'espoir de rémission entre guillemets Faut qu'on reconstruise à partir de L'espoir c'est de s'entraider N'est-ce pas ? Et on est là pour ça Faut que je trouve un laboratoire ? Si tu veux je te donne l'adresse hein Tu te démerdes mais je te dis nous on a tout fait Bah j'irai Très bien Mais d'ici là Vous me devez quelque chose quand même Qu'est-ce que vous pourrez poser ? Bah comme je vous l'ai dit j'aime bien quand même prendre des risques Miser un petit peu sur des personnes Je pense qu'on peut s'entendre tous L'objectif quand même c'est de grossir la communauté Puisque plus la communauté est grosse plus on a de ressources Plus on a de personnes pour aller chercher à manger etc Plus on peut s'entraider plus on se fait confiance plus on prend de puissance Plus on peut aller genre attaquer les autres clans Les asservir les Je déconne Mais voilà en tout cas on a plus de puissance On se fait pas complètement défoncer J'ai vu des camps Se faire complètement ratisser un part d'autre Vous êtes combien ici ? On est 30-40 à peu près Du coup ça m'intéresse d'avoir des gars comme vous Ca fait partie des gros camps ou des petits camps ? Alors tout ce que je sais on a une taille raisonnable Du coup j'aimerais bien tester quand même vos compétences On avait prévu demain un ravitaillement Ouais Ouais ok Chut On parle moins fort Là maintenant il fait nuit Faut se taire On va éteigner Éteigner les lumières Ok Maintenant on parle moins fort Ok tout est barricadé Pourquoi de nuit il faut parler moins fort qu'un jour ? Bah c'est juste qu'on voit moins quoi Ok Et ils sont tout aussi actifs a priori Donc euh Ok Pour qu'on puisse dormir tranquillement Vous savez à force Le bruit des râles des grognements là Ca fait péter l'ambiance Bref Ok Parce qu'on avait prévu demain matin Un ravitaillement Dans la petite ville d'à côté Vous allez le faire pour nous Et comme ça je pourrais juger d'une part Votre capacité à gérer un ravitaillement Et votre loyauté Ok Une fois que j'aurais fait ça Est-ce que je pourrais aller au laboratoire ? Ouais D'accord alors Ok ça va Ok Ça va ? Ok Très bien C'est vrai Claude Ok Vous avez d'autres questions ? Ouais Euh Les blessures qui ont été faites par des morts Elles qui risent pas ? Ça t'intéresse ça ? J'ai posé la question tout à l'heure Faut pas vous mentir J'ai étonné dès le début Non ça t'irait pas Qu'est ce moment mon gars ? Est-ce que vous arrivez vous ? À la main ? Oui C'est la faute C'est dans une... Dans un combat J'ai tiré Il y a une balle C'est lui qui a... Ok Bon on va aller se coucher Pas de vie Je suis pas en vie d'accord ? Vous pouvez dormir à l'étage Il y a une grande chambre On est chassins dedans Enfin moi je suis dormi en temps pas Je vais s'y aller Je vais s'y aller Allons-y À demain Vous y allez ? Oui on y va Ok Vous montez l'escalier en bois Classique Moi je viens dans la maison Est-ce qu'on a un endroit où on est tout seul ? Genre on se retrouve et on est pas forcément dans la chambre avec 5 personnes Ou on est juste tous les 4 quoi Vous pouvez mettre dans un coin mais c'est difficile d'être seul Moi je peux pas leur glisser que je lui fais pas du tout confiance Si si tu peux mais dans un coin quoi, moi je fais chaud toi Juste je lui fais pas du tout confiance Je pense que c'était pas une idée d'ailleurs Ecoutez pour l'instant qu'on y aille ou qu'on y aille pas Ça change rien On pourra toujours parler de vous On pourra toujours y aller et s'enfuir On pourra toujours discuter de vous Là pour l'instant on va J'ai pas l'impression qu'on est beaucoup chaud moi aussi Non pas vraiment On est radon On a besoin de dormir On est radon Vous arrivez dans la chambre Vous posez Il fait nuit Et aux fenêtres Il y a des planches Qui barrent Tout simplement à quelconque accès Même si vous êtes à l'étage Vous posez Au sol Il y a des sortes de couvertures Qui font office de matelas Les uns après les autres Étonnamment que vous arrivez À fermer les yeux À sombrer dans le sommeil Et vous êtes percé Par Un bruit de grattement En bas Des râles Les deux Des râles Des râles Sous-titrage ST' 501